Ah, la fameuse concurrence, c'est toujours quelque chose qui fait peur quand on est freelance. On a souvent tendance à se comparer aux autres et surtout avoir nos points négatifs par rapport aux autres. Et donc, on a l'impression qu'il y a une concurrence qui va nous gêner et on ne sait pas comment faire. Le but de cette vidéo, c'est que vous puissiez repartir avec 5 clés pour vous démarquer de la concurrence et que vous puissiez développer votre activité. C'est parti ! Donc, si vous ne me connaissez pas, je suis Mathieu Verne. J'ai commencé en tant que freelance en 2009, donc ça fait quelques années. Mon activité existe toujours, c'est référente SEO et j'étais freelance en SEO, en référencement naturel. Et donc, j'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup de rédacteurs web. Aujourd'hui, je forme les rédacteurs web au SEO notamment, mais aussi à développer leur entreprise de freelance. Et donc, j'ai un accompagnement, il y a plus d'infos dans le lien en description si ça vous intéresse, un accompagnement business très complet pour y arriver avec toutes les questions techniques liées aux compétences, mais aussi toutes les compétences business finalement nécessaires pour développer son activité. Et la question de la concurrence est une question super importante qu'on peut compléter par un accompagnement justement pour ne pas avoir de problématiques par rapport à ça. Mais bon, le but, c'est que dans cette vidéo, déjà, on puisse voir les différents éléments clés, en fait, à prendre en compte pour se démarquer de la concurrence. Donc, on va voir aujourd'hui cinq éléments clés, mais pour commencer, il y a un élément qui est vraiment le plus important, qui est l'élément, l'état d'esprit, en fait, qu'on aborde, parce qu'il y a vraiment deux types de personnes que j'ai pu voir dans les personnes que j'accompagne. Il y a les personnes qui ont l'impression que la concurrence est partout et qui va avoir toujours cette habitude de se comparer, de voir ses points négatifs et de vouloir progresser pour ressembler à telle personne et aussi à se faire avoir un petit peu par le côté instagrammable de certaines personnes, ou même sur LinkedIn, qui paraissent super bien réussir et on se compare avec elles alors qu'on n'a aucune idée des chiffres que ces personnes font réellement. Et moi, je peux vous le dire, je connais beaucoup de gens qui ont des grosses audiences sur YouTube, Instagram, LinkedIn et qui ne font pas beaucoup d'argent, tout simplement, de chiffre d'affaires, et à l'inverse, des gens qui font des chiffres d'affaires bien plus importants, qui sont épanouis dans leur boulot et qui, à côté de ça, ont des audiences sur les réseaux sociaux qui ne sont pas ouf. Je fais plutôt partie de la seconde partie. Je ne dirais pas que les réseaux sociaux, c'est ma force, au contraire. Mais pour autant, j'adore documenter ce que je suis en train de faire avec l'accompagnement des rédacteurs web que j'accompagne avec toute la sphère business qui est passionnante et dans laquelle je peux mettre toute mon expérience de 15 ans d'entrepreneuriat à travers le SEO, mais aussi d'autres boîtes, pour vous aider à vous démarquer. Bref, revenons-en à nos moutons. Vraiment, le côté mindset, c'est super important. Si vous voyez la concurrence comme un problème, ça restera un problème. Si vous voyez la concurrence comme quelque chose qui existe, effectivement, et d'arriver à voir en quoi il faut en sortir, en quoi elle est bonne et en quoi elle est mauvaise, là, ça change absolument tout et on peut avancer. Donc, j'espère que vous faites partie de la deuxième catégorie. Et si vous faites partie de la première catégorie et que vous pensez que la concurrence, de toute façon, fait que vous n'y arriverez jamais, écoutez quand même la suite, ça peut remettre les choses un petit peu avec un autre angle de vue et vous verrez que finalement, la concurrence, elle est ce qu'on en fait. Donc, cinq éléments clés. Le premier, c'est la spécialisation. Déjà, le fait de se spécialiser dans une thématique ou dans une compétence fait que vous allez éliminer une grande partie de la concurrence. C'est très simple. S'il y a 500 000 freelance et que vous faites de la rédaction web, peut-être qu'il n'y a plus que 200 000 freelance qui font de la rédaction web. Et si en plus, vous vous spécialisez dans le SEO ou dans le tourisme ou dans une autre spécificité, vous allez réduire encore jusqu'à arriver à quelqu'un, à un milieu où il n'y a pas de concurrence. On pourrait très bien se dire, ok, moi, je suis rédacteur web spécialisé dans la médecine traditionnelle chinoise, mais uniquement entre 1803 et 1807, là, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de concurrence. Vous serez super content, mais vous n'aurez pas de client non plus. Donc, ça ne sert à rien. On voit que la concurrence, du coup, c'est assez intéressant dans le sens où s'il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché et ça veut dire que vous pouvez vous faire votre place sur ce marché-là. Vous n'avez pas besoin d'avoir le gâteau en entier pour faire vivre de votre activité. Une toute petite part d'un gâteau énorme sera bien suffisant pour arriver à faire l'entreprise que vous voulez faire. Donc, se spécialiser, oui, suffisamment pour ne pas être juste, ah, je suis freelance et je propose tout à tout le monde, ça, ça ne marche pas. Mais par contre, se dire, ok, moi, ce que j'aime bien, c'est la rédaction web SEO, c'est telle thématique, et puis les clients que j'aime bien, c'est plutôt des petits, des gros, machin, on spécifie son persona, qui on veut aider, quelles compétences on veut mettre en face, et là, on arrive à avoir un marché qui est déjà beaucoup plus réduit et à se dire, je vais beaucoup plus facilement arriver à avoir une part de ce marché-là parce qu'il est spécifique sur quelque chose qui me plaît et quelque chose dont il y a des clients qui ont des besoins en face et des moyens financiers, c'est mieux. Donc, se spécialiser, c'est déjà une clé pour avoir moins de concurrence et du coup, mieux connaître son secteur d'activité. Deuxième clé, et là, c'est la clé que je préfère pour les freelance, c'est vraiment quelque chose d'unique à proprement parler parce que c'est votre marque personnelle. La marque, c'est quelque chose d'important. On connaît tous les pubs de Coca-Cola, de Pepsi, de McDonald's, de Burger King, etc. Le fait d'être présent et de créer une présence dans la tête des gens, c'est super important et de pouvoir être identifiable, identifié comme quelque chose en particulier. Haut de gamme, bas de gamme, qualifié, pas qualifié. Et du coup, en fait, dans le freelancing, ce qui est génial, c'est que votre marque, c'est votre marque personnelle. Et à part si vous avez des jumeaux et même dans ce cas-là, vous êtes unique. Il n'y a pas deux personnes comme vous. Donc, si on en revient à la spécialisation dont on a parlé juste avant, il n'y a pas deux personnes qui vont vouloir travailler avec les mêmes clients, proposer les mêmes compétences, avoir les mêmes compétences justement à mettre en avant, la même expérience, la même histoire de vie, etc. Donc, vous êtes unique et tous les points uniques de votre vécu, finalement, sont potentiellement des points forts. Alors, donc, à vous de voir quels sont les points un petit peu peut-être différents de la majorité des gens qui fait que vous êtes unique et qu'est-ce que vous allez mettre en avant, qu'est-ce que vous allez décider de ne pas mettre en avant pour faire ressortir, finalement, cette unicité. D'accord ? Donc, là-dessus, il y a, a priori, zéro concurrence, vu que vous êtes tout seul à être vous-même. « N'essayez pas d'être comme les autres, tout le monde est déjà pris ». Ça, c'est une citation de Winston Churchill, je ne l'ai pas exprimée avec les bons mots parce que c'est ma difficulté à moi, ce n'est pas une de mes forces de savoir reconstituer les citations de façon exacte, mais l'esprit y est, c'est ne cherchez pas à être comme quelqu'un d'autre, en fait. Chacun a sa personnalité, votre personnalité ne sera pas mieux en mettant des ingrédients de telle personne, telle personne, telle personne, progresser, évoluer tel que vous avez envie de l'être et vous êtes parfait comme vous êtes, avancer avec la perfection que vous avez à un instant T. Troisième point, le portfolio, les témoignages. Autant, ça peut être quelque chose qui fait peur quand on débute, parce qu'on débute, donc on n'a pas de portfolio, on n'a pas de témoignages, on n'a pas de clients encore satisfaits, etc. Il faut bien commencer quelque part, et oui, ça rajoute une petite complexité, mais ce n'est absolument pas insurmontable, mais à partir du moment où on en a, autant le mettre en avant, effectivement, et montrer les succès qu'on a eus dans une thématique en particulier qu'on a définie avant et qui va nous donner la crédibilité auprès de l'interlocuteur qu'on a, qui sera peut-être notre futur client. On va lui montrer qu'on est professionnel dans notre façon de faire, qu'on a déjà eu des résultats dans des situations similaires, et donc qu'on est la bonne personne pour travailler avec lui. Et si en plus, il y a un feeling, parce qu'on a choisi une spécialisation qui fait, qu'on bosse avec des gens avec qui on a envie de discuter, de partager, et qu'on veut réussir ensemble, on a tous les ingrédients d'une success story naissante. Donc, le fait de pouvoir, au fur et à mesure de votre parcours, récupérer des témoignages et les mettre en avant, que ce soit sur vos réseaux sociaux, sur votre site, dans des petites présentations que vous partagez à vos prospects, peu importe de quelle façon, la façon, en fait, on s'en fiche, c'est ce qu'il y a derrière. Et donc, ce qu'il y a derrière, c'est le fait d'arriver à créer, le fait que la personne, votre prospect, se rend compte que vous avez une expertise, et que vous êtes la bonne personne pour l'aider. C'est ça qu'on cherche à faire quand on présente un portfolio et des témoignages, par exemple. Ça, c'était la troisième clé. On passe à la quatrième, qui est un service client de qualité. Parce qu'on pourrait penser que trouver des clients, c'est le plus dur, et c'est vrai que ce n'est pas facile, mais une fois qu'on a un client, le mieux, c'est encore d'arriver à le garder. Et pour le garder, il faut un client content. Et un client content, ce n'est pas juste bien faire son travail, c'est aussi bien communiquer avec lui, c'est arriver à bien échanger et qu'il n'y ait pas d'incompréhension d'une part et d'autre. Si votre client cherche à atteindre un résultat, et que vous, vous ne l'avez pas compris, et que votre objectif, c'était quelque chose d'autre, que vous atteignez votre objectif, mais que du coup, le client a l'impression de ne pas atteindre le sien, ça ne va pas marcher. Je vous donne un exemple, je suis en train pour une autre société de mettre en place un service commercial. J'ai des objectifs d'augmenter mon chiffre d'affaires, mais aussi le taux de conversion de mes ventes. Quand on reçoit des devis, des demandes de devis, je voudrais qu'on signe davantage de clients. Mais les deux éléments sont imbriqués. Si on n'augmente que le taux de conversion, mais que finalement, on faisait, mettons, 10% de conversion sur 100 demandes par mois, ça faisait 10 nouveaux clients. Si maintenant, j'ai plus que 10 nouvelles demandes par mois, et que je fais 20% de conversion, j'augmente mon taux de conversion, mais je n'ai que deux nouveaux clients. Donc, on comprend facilement que mon objectif n'est pas entièrement atteint. Certes, j'ai amélioré mon taux de conversion, mais en fait, je n'ai pas plus de nouveaux clients. Bref, je ne vais pas vous perdre dans des mathématiques, mais l'idée, c'est de comprendre que derrière un objectif qui nous paraît clair, peut-être qu'il y a d'autres éléments qui se jouent. Et en fait, un service client de qualité, c'est aussi anticiper les problématiques de communication qui peuvent se propager, finalement, entre vous et votre prospect, surtout qu'on travaille de façon asynchrone, c'est-à-dire chacun derrière son ordi, et donc ça facilite moins la communication verbale, etc., enfin non-verbale, justement, que quand on est dans le même bureau avec une personne, etc. Donc, un service client de qualité, c'est super important pour arriver à avoir des témoignages, comme on l'a vu juste avant, mais également à faire en sorte que tout soit fluide pour vous et pour votre client sur toute la durée d'une prestation, et donc que la prestation puisse aussi peut-être upgrader, c'est-à-dire rajouter des choses au fur et à mesure, ou en tout cas, rester sur du long terme et avoir un client fidèle. Et également, un client fidèle, c'est un client qui peut vous recommander à d'autres personnes, et donc simplifier le fait de trouver de nouveaux clients, et ça devient un cercle vertueux, et c'est top, c'est tout ce qu'on cherche dans la création de notre activité de freelance, pour ne pas s'épuiser à toujours refaire des choses, etc. Et c'est là qu'on arrive à la cinquième clé, qui est, on va dire, une clé d'ensemble, c'est l'efficacité. Parce qu'on pourrait se dire que tout ça, c'est possible de le faire très bien, en y passant beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Maintenant, le truc, c'est qu'il va falloir être efficace dans notre façon de faire, et ne pas recommencer à chaque fois les mêmes processus, en reprenant de zéro. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer votre propre système efficace. Par exemple, avoir un service client de qualité, ça peut passer par le moment où quelqu'un signe un devis, lui envoyer un premier mail en leur disant que vous êtes super content, qu'il a accepté de travailler avec vous, et voilà comment ça va se passer en listant les différentes étapes qui vont suivre. On appelle ça l'onboarding. Donc ça peut vous paraître, déjà, ne pas en avoir conscience. Une fois qu'on en a conscience, ça peut paraître lourd de se dire qu'on fait ça pour tous nos clients, et encore que, généralement, vous n'avez pas des centaines de clients non plus, donc c'est faisable manuellement. Mais pour avoir un niveau de qualité qui soit commun, et qu'on puisse améliorer les choses, c'est bien de mettre en place ce qu'on appelle des process, communément. On en revient à un McDo que je citais tout à l'heure, qui est un exemple type de, quand on fait cuire un burger chez McDo, le temps de cuisson, c'est, je ne sais rien, mais 30 secondes, ce n'est pas 35, ce n'est pas 28, il y a un timer, on enlève le pain, après on met la salade avant le steak, on ne met pas le steak avant la salade, etc. Et en fait, le fait de faire ça fait que chaque collaborateur chez McDonald's va réaliser le Big Mac exactement de la même façon, et donc le client final sera satisfait, parce qu'on sait que s'il demande un Big Mac, il attend tel résultat, et donc là, on s'assure que le résultat soit le bon. Vous, c'est pareil, vous voulez un client heureux, ça veut dire qu'une fois qu'il a signé le devis, vous voulez le rassurer tout de suite, en lui disant qu'il a fait la bonne chose, et donc petit mail pour lui dire que vous êtes super content, qu'ensemble vous allez avoir de bons résultats, puis peut-être que c'est des process de faire un rappel tous les mois pour faire un petit rendez-vous avec lui, ou lui envoyer un rapport avec des stats, en fonction de qui est votre client, de quoi il a besoin, qu'est-ce qui va le rassurer, qu'est-ce qui va faire en sorte que c'est une bonne prestation, et en fait, vous allez créer votre propre système, et ça va permettre de simplifier la discipline qu'on doit tous avoir en tant que freelance, et de se dire, ben voilà, en fait, quand on arrive à J plus 60 avec un client, en fait, il se passe toujours la même chose, peut-être qu'on lui demande un témoignage, par exemple, et ça vous évite, d'une part, d'oublier, ou de ne pas savoir comment vous y prendre, et de vous dire, mince, comment je vais rédiger l'email qu'il lui demande, nananana, parce que vous aurez déjà réfléchi à ça en amont, en vous posant, en faisant un process sur à quel moment je demande un témoignage, quels cas doivent être réunis, il ne faut pas le demander trop tôt, il ne faut pas le demander trop tard, quel mail je rédige, pour éviter de rédiger un nouveau mail à chaque fois que vous avez un nouveau client, et de vous servir, en fait, de choses que vous construisez, de construire une entreprise qui va être au service de votre vie, et pas à l'inverse, parce que ce côté efficacité fait que le jour où vous aurez beaucoup de clients, il faudra gérer les clients, l'administratif, le fait de chercher quand même de nouveaux clients, votre visibilité, etc., ça va vous éviter d'être sous l'eau, parce que vous aurez préparé tout ça au fur et à mesure de votre montée dans votre entreprise. Donc, on récapitule, cinq clés pour se démarquer de la concurrence. Globalement, il y a déjà le côté mindset, et il y a un mindset d'ouverture en vous disant, la concurrence, c'est d'autres personnes qui essayent de faire leur bout de chemin, ok, il y a moyen qu'on y arrive tous ensemble, concentrez-vous sur ce que vous voulez faire vous, ce que fait le voisin, on s'en fiche, vous pouvez toujours regarder ce qu'il fait, mais il ne faut pas que ça vienne faire changer vos choix, en fait. Clé numéro un, vous spécialisez. Clé numéro deux, travaillez votre marque personnelle, et les unicités que vous avez. Clé numéro trois, développer un portfolio et des témoignages. Clé numéro quatre, avoir un service client de qualité, ce qui va montrer aussi votre professionnalisme qui est très recherché et très manquant dans le domaine du freelancing aujourd'hui. Et clé numéro quatre, créer votre propre système pour chercher une efficacité dans tout ça. Là, c'est quelques éléments, mais c'est vrai que quand on crée un business, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire, et souvent, on veut être perfectionniste, en plus, on veut tout faire parfaitement, mais ça nous empêche de traiter tous les sujets utiles des compétences techniques qu'on met à disposition de nos clients, de la vente, de comment on fait un appel de vente, de toutes ces choses-là. Il y a plein de choses. Et c'est pour ça que j'ai développé le programme d'accompagnement pour les freelance rédacteurs web, ou en tout cas, ceux qui veulent faire du web marketing à partir de l'écriture, puisque rédacteurs web, c'est aussi du SEO, c'est aussi du copywriting, c'est aussi plein de choses dans le web marketing. On n'est pas obligé de s'arrêter à la rédaction web. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Et donc, le but, c'est de les accompagner à trouver des clients, mais pas n'importe quel client, les clients avec qui ils aiment travailler, et de pouvoir monter en compétence sur ce qu'on va mettre à disposition des clients, de pouvoir trouver justement cette spécificité, cette niche avec qui on veut travailler, de mettre en avant notre marque personnelle, comme on l'a dit, de pouvoir avoir un système de délivrance, de délivrer la prestation qui soit OK, c'est le service client de qualité dont on parlait tout à l'heure, et de construire son système pour avoir quelque chose où dans un an, d'une part, on vivra de son activité, mais en plus, on aura bien préparé son entreprise à continuer à monter pour ne jamais se reposer sur nos lauriers, parce que quand on n'avance pas, on recule dans l'entrepreneuriat. Donc, il faut toujours avoir un petit coup d'avance, et le fait d'être entouré par moi notamment, mais aussi et surtout par plein d'autres coachs spécialisés dans leur domaine, que ce soit la rédaction web, que ce soit la vente, que ce soit le juridique, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit énormément de sujets dans le business, le business, le mindset, etc. On a des coachs sur chacun de ces domaines-là, et le but, c'est de vous accompagner à développer le maximum du potentiel que vous avez aujourd'hui pour vivre de votre activité avec plus de certitude, avec plus de rapidité, et en allant plus haut. Ensemble, on va plus vite. Donc, le but, c'est ça. Si ça vous tente de faire partie de l'aventure, il y a un lien dans la description qui vous donnera plus d'informations sur cet accompagnement. Et puis, si ça vous tente, c'est possible de faire un petit appel derrière, de candidature, et de voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à vous en particulier. Donc, voilà. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si vous l'avez appréciée et que vous avez appris une chose ou deux dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je me rends compte que la majorité des gens qui regardent mes vidéos ne sont même pas abonnés à la chaîne. Donc, vous abonnez, ça me ferait super plaisir. Et ça, vous éviterez de louper toutes les vidéos qui sortent les mardis à 11h avec plein de petits conseils comme ça qui vont vous aider à développer votre activité de freelance d'une façon beaucoup plus sereine. Voilà. Je vous ai tout dit. Si vous avez des envies, de sujets à traiter dans ces vidéos-là, un petit commentaire avec les sujets que vous aimeriez que je traite. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.